Musique Je m'appelle Laura Aubray, j'ai 28 ans et je suis photographe plasticienne-portraitiste spécialisée dans les techniques qu'on appelle anciennes ou alternatives de photographie. Musique Mon métier consiste à plein de choses, je dirais principalement des expérimentations, c'est un peu ce qui qualifie ma pratique en général. Expérimenter, tester plein de choses, des nouvelles techniques et prendre du plaisir aussi à faire des images et partager, c'est très important. Musique Alors pour le métier de photographe, si je devais donner trois qualités, je pense que je commencerais par la patience, c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de patience, qui demande du contact, je dirais, d'être à l'aise avec les gens, même si c'est un métier qui est individualiste, le photographe c'est quelqu'un de seul, ça demande quand même d'être à l'aise avec les gens. Et puis le dernier, je dirais tout simplement d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait, d'aimer la photo pour pouvoir justement être patient et sociable. Musique J'ai commencé la photo quand j'avais 9 ans et j'ai eu en cadeau un appareil photo à mon anniversaire. Et de là, en fait, c'est venu naturellement. J'ai pas arrêté de faire des images, d'enregistrer tout ce qui se passait autour de moi, de commencer à faire des compositions, des créations. Et en fait, je peux pas vraiment expliquer d'où vient cette passion. Elle est venue à moi et je m'en suis plus jamais séparée. Mon premier appareil photo, c'était un appareil photo numérique, puisque moi je suis née dans l'ère numérique. C'était un petit polaroïd numérique et si je me rappelle bien, j'avais une carte mémoire qui devait faire 170 mégas, quelque chose comme ça. Musique Mon parcours dans le domaine de la photographie, il a démarré quand j'avais 9 ans avec mon premier appareil photo. Puis j'ai suivi un cursus général à l'école avant de pouvoir vraiment m'orienter vers le domaine de la photo au niveau scolaire. Donc j'ai fait 3 ans d'études supérieures en Belgique, à Liège, à Saint-Luc, en section photographie. Donc ce qui m'a amenée à une licence en photographie. Et de là, je suis partie à Londres pendant 2 ans pour faire un master en photographie, encore une fois. Musique J'ai découvert la photographie argentique en 2013, quand j'ai fait mon Erasmus en Roumanie. Et il y avait un laboratoire argentique avec une super prof qui m'a fait découvrir la magie de l'argentique. Et de là, je ne l'ai plus jamais quitté parce qu'à l'époque, j'avais un appareil photonumérique, un très bon appareil, qui est resté dans le placard pendant des années. Après cette découverte du moment magique de l'apparition de la photo sur le négatif. Et ensuite, pour me diriger vers des techniques comme le colonium humide ou d'autres techniques qui remontent encore plus en arrière dans l'histoire de la photographie. Musique C'est un parcours qui a eu nombreux obstacles, effectivement, que ce soit dans l'entourage, où c'est vrai que la photographie, on peut penser que c'est un domaine dont l'avenir est un peu incertain. Des obstacles aussi de mon choix de carrière dans le domaine de la photographie. Après avoir fait des stages avec des photojournalistes, par exemple, puisque c'était un domaine qui m'intéressait énormément, où je me suis rendue compte que ce n'était peut-être pas exactement ce que je pensais que ça allait être. Donc, oui, il y a eu des obstacles et finalement, j'ai toujours réussi à me relever. Et grâce à la passion qui m'anime tous les jours de me diriger vers ce que j'avais envie de faire et ce que j'aimais. Musique La photographie argentique, elle m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit socialement, dans mes voyages. En fait, mon appareil photo, c'est un peu une excuse à la rencontre. Et encore plus quand c'est un appareil photo argentique, puisque ça intrigue, que ce soit des gens qui ont connu et qui se demandent si ça existe encore, ou des gens qui ne connaissent pas et du coup qui sont intrigués par ce que je fais. Surtout quand je travaille à la chambre, c'est quelque chose qui interpelle les gens et donc qui me permet de créer un contact et de démarrer une discussion ou pourquoi pas une séance de portrait ou ce genre de choses. Musique Il y a beaucoup de rencontres que j'ai faites lors de mon parcours personnel et professionnel qui ont fait évoluer ma pratique, dont je dirais principalement un professeur que j'ai eu à Liège en Belgique, Jean-Jean Cisse, qui a complètement révolutionné ma façon de photographier, de voir les choses, qui m'a beaucoup secouée aussi, ça n'a pas toujours été facile, mais qui a porté sa pierre à l'édifice et qui grâce à lui je pense m'a permis de construire ma façon de photographier et ma patte si je peux dire. Musique Ce serait vraiment de l'expérimentation, où j'ai un projet d'ailleurs que j'ai appelé « Exploration » qui est né d'un accident heureux. Donc c'est vrai que je travaille à tâtons en explorant différentes pistes, beaucoup les matières, je travaille beaucoup avec la matière. D'ailleurs j'ai écrit mon mémoire sur la photographie en tant qu'objet, parce que c'est quelque chose qui me passionne. et je pourrais définir mon travail comme de la photo matérielle, sensorielle, qui éveille les sens. Il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec l'homme, la nature, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'où « Exploration », c'est un projet où j'imprime sur des fleurs séchées ou des feuilles séchées. Il y a un lien entre la nature, l'homme, la matière et la photo. Musique Pour réussir dans le métier de la photographie, spécialement la photographie argentique ou alternative comme on l'appelle, je donnerais comme conseil surtout d'être passionnée, d'aimer ce qu'on fait. De toute façon une photo qu'on n'a pas aimé faire, ça se voit. Donc c'est important de faire des photos pour soi, pour les autres aussi bien évidemment, mais surtout pour soi en premier. Aussi je dirais qu'il faut de la patience et surtout de ne pas avoir peur de tester des choses, d'expérimenter, de toucher à tout, de ne pas avoir peur de se tromper. Parce que se tromper ça peut vraiment amener à des résultats parfois dont on ne s'attend pas, j'appelle ça des accidents heureux. Et c'est des super super choses à faire, à découvrir. Donc vraiment faut foncer. Musique On peut retrouver mon travail et mes projets sur mon site, donc laura-aubray.fr ou sur ma page Instagram, at Aubray Laura, où je poste assez régulièrement mes expérimentations et mes travaux plus ou moins finis. J'ai la chance de participer à pas mal d'expositions, de pouvoir montrer mon travail, ce qui fait partie du métier aussi, de pouvoir partager et de montrer ce qu'on fait. Donc là la prochaine expo c'est à Lyon, à la galerie Poltreed, donc le vernissage c'est le 13 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada